Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tombé d'Or Biohazard et on se retrouve dans le château, enfin ! Après avoir tourné autour du château pendant pas mal de temps, cette fois-ci on va pouvoir y rentrer et faire la première partie, enfin explorer la première partie du château, les étages supérieurs, c'est ce qu'on va explorer tout de suite. Alors nous voici de nouveau où on s'était quitté avec Lara, donc on est dans le château, on a une porte qui s'est ouverte face à nous et on va commencer donc à explorer ce qu'on a dans ce château. Alors, là-dessous on a de l'eau, vous voyez, et le but va être pour commencer, ça va être d'ouvrir cette porte bien sûr. C'est la première étape. Alors comment faire pour ouvrir cette porte ? Et bien il suffit d'aller de chaque côté ici, on va avoir un levier à actionner, deux leviers qui ouvrent la porte tout simplement. Alors le levier où est-il ? Il est en hauteur là-haut. Comment faire pour grimper là-haut ? Et bien ici, regardez, on a un bloc. Donc oui, aujourd'hui on explore les étages supérieurs et la prochaine fois on va commencer à explorer les étages inférieurs. Les étages inférieurs sont très longs à explorer, donc on va faire en deux épisodes, ok ? Mais aujourd'hui, on fait les étages supérieurs en un seul épisode. Je tire ce bloc deux fois ici. Voilà. Et maintenant, je peux sauter dessus et aller vers le levier qui est ici. Voilà. Le levier n'a rien fait puisqu'il faut actionner un autre levier pour débloquer la porte. Et l'autre levier se trouve de l'autre côté. C'est-à-dire ici. Alors là, vous voyez, on a des bougies. Vous ne pouvez pas sauvegarder si vous êtes dans le mode cauchemar ici. On a juste des bougies comme ça. Il y a certains endroits dans le château où on aura des bougies posées comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit où on ne peut pas sauvegarder. Mais voilà. Il y a pas mal de petites bougies dans le château. Ça fait une belle ambiance. Et ici, regardez, une bibliothèque que je peux escalader. Et dès que mes mains arrivent sur le bois ici, sur la partie boisée, on fait un saut arrière retourné et on s'accroche de l'autre côté pour actionner cet autre levier qui me débloque la porte. Alors vous voyez qu'on a des autres personnes dans la salle ici. Ce sont des amis. Donc pas besoin de leur tirer dessus. Eux ne vont pas vous tirer dessus non plus. C'est des personnes qui ont été envoyées là pour nettoyer un peu tout le monde. Éliminer les zombies et toutes les menaces. Donc ce sont des secours. Je ne sais pas s'il y a un truc marqué sur leur combinaison ou pas. Non, il n'y a rien marqué. Mais en tout cas, ce sont des amis. Donc ils ne vont pas vous tirer dessus. C'est parfait. Et regardez ce qu'on a ici. L'arbalète. La fameuse arbalète avec juste derrière des traits normaux ici. Alors on va récupérer des traits explosifs également. Je pensais qu'il n'y avait que des flèches normales, des traits normaux. Mais non, on aura aussi des flèches explosives qui étaient très efficaces dans Tomba d'Or 4 contre les squelettes. Et là, on aura également des... Si vous regardez l'arbalète, la voici, voilà. Alors justement, je vais enlever le viseur laser et je vais le mettre sur l'arbalète. Ça m'évitera de claquer mes munitions de Magnum. Combine. Laser Sight. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, vous pouvez choisir les munitions. Pour le moment, on n'a que des traits normaux, mais on aura des traits explosifs par la suite. Et peut-être aussi des traits empoisonnés, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait la suite du jeu, mais en tout cas, on a notre arbalète. C'est parfait. Je peux vous la montrer d'ailleurs. Elle est ici. Voilà. C'est parfait. Ah merde, non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je voulais ranger l'arme et j'ai tiré en fait. Bon. C'est bien, ils ne m'ont pas tiré dessus. C'est bien. Voilà. Alors. On est dans cette grande salle. Vous voyez. Grande salle magnifique. Et le but va être d'ouvrir la porte qui est là. Comment est-ce qu'on ouvre cette porte ? Eh bien, regardez, de chaque côté, on a quatre emplacements, deux de ce côté et deux de l'autre côté, pour des emblèmes. Donc, il va falloir trouver quatre emblèmes pour commencer, pour débloquer cette porte à la fin du niveau. OK ? Quatre emblèmes à récupérer. Bah, écoutez, allons-y. Ici, voilà justement un endroit où vous pouvez sauvegarder dans le mode cauchemar. Juste là. C'est le seul endroit d'ailleurs du niveau. Et donc, ici, je vous montre une porte qui, pour le moment, est fermée. Je ne peux pas l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il va falloir récupérer les clés du château. Donc, voilà. Première étape. Récupérer les clés du château. Et ensuite, récupérer quatre emblèmes pour débloquer la grande porte qui est là. OK ? Voilà le but. Alors, pour commencer, on va se diriger dans la bibliothèque qui est juste là derrière. Regardez. Un petit aperçu, là. On rentre dans cette bibliothèque par la porte qui est là. Ici. Cette porte est ouverte. Alors, dans la bibliothèque, il va falloir actionner cinq livres. Je vais claquer des torches. Puisque, regardez, dans certains rayons des bibliothèques qu'on a dans cette zone, vous voyez, on a des livres qui ressortent un peu ici. Ces livres, on peut les actionner. Ce sont des boutons, en fait. Il va falloir trouver cinq livres comme ça pour nous débloquer un passage secret qui va nous emmener vers le premier emblème. OK ? Donc, il faut trouver des livres qui ressortent un petit peu de la bibliothèque, là. On en a un autre juste derrière, là, vous voyez. Alors, il faut bien... Si jamais vous n'arrivez pas à voir quel livre ressort, il faut claquer des torches. Parce qu'avec la lumière des torches, vous allez voir le livre qui ressort. Si vous n'avez pas de torches et s'il fait très sombre, vous n'allez pas voir le livre qui ressort et c'est assez pénible. Ici, deuxième livre actionné. Et on en a un troisième, justement, qu'on ne peut pas vraiment voir. Voilà. Dans cette bibliothèque, là, on a un troisième livre et je ne peux pas le voir tant que je ne sors pas une torche. Voilà. Hop. Regardez là-haut. Juste au-dessus, là. Voilà. Troisième livre actionné. Et pour l'actionner, il faut sortir ce bloc. Voilà. Alors, je tire trois fois et on le pousse contre l'étagère. Voilà. On saute sur le bloc et on actionne le livre. Hop. Troisième livre. Il nous en reste deux à trouver. Les deux à trouver, les deux supplémentaires, sont à l'étage. Voici la fenêtre par laquelle j'ai regardé. Et juste avant de continuer, je saute sur cette petite plateforme pour récupérer une bougie. Cette bougie va nous servir à débloquer le premier secret. Alors, au niveau des secrets, il y en a trois comme d'habitude. Il y en a un dans les étages supérieurs du château et deux dans les étages inférieurs. OK. Donc aujourd'hui, on ne récupère qu'un seul secret. Ici, je vais m'agripper encore une fois à cette bibliothèque. C'est comme ça que Lara utilise les bibliothèques. Elle saute dessus, elle grimpe dessus. Et en arrivant en haut ici, on va faire encore une fois un saut arrière retourné et on s'accroche à la bibliothèque de derrière et on grimpe au premier étage. Voilà. Juste en face de nous, un autre livre qui ressort. Regardez. Voilà. On l'actionne. Et il nous en faut un dernier. Alors, le dernier, où est-il ? J'ai l'œil qui me gratte. Ah ! Ah, putain. Ah, OK. Le dernier livre actionné, où est-il ? Eh bien, il est du côté du passage secret, justement. si vous allez de ce côté, là. Hop. Vous voyez, le livre ressort. Et si j'actionne ce livre, ça nous débloque le passage secret au-dessus. Et c'est dans ce passage secret qu'on va récupérer le premier emblème. Il est dans ce coffre, ici. Euh, attendez. Faire ça. Oum. Voilà. Premier emblème. Il nous en reste plus que trois à trouver. C'est parfait. Donc, on a terminé ce qu'on devait faire dans la bibliothèque. Donc, je vais ressortir de la bibliothèque au premier étage, ici. On actionne ce bouton. Et je sors de la bibliothèque. Donc là, on est au premier étage de la grande salle dans laquelle on est arrivé, oui. On est au premier étage et on va explorer le premier étage. Ici, regardez. Encore une fois, des traits normaux à récupérer. Et ces traits sont bien placés puisqu'ils vous montrent ce qu'il faut faire pour la suite. Regardez, si vous vous placez à cet endroit, je vais sortir mon arbalète. Et si vous visez en hauteur, oh, regardez. Encore une cloche. Donc, en général, quand on tire sur les cloches, il se passe quelque chose. Donc, je vais tirer sur cette cloche-là. Hop. Et ça nous débloque un passage secret. Voilà. Donc, vous voyez, les traits étaient placés à l'endroit où vous devez tirer sur la cloche. Donc, encore une fois, les objets que vous récupérez dans les niveaux vous indiquent où il faut aller. Et là, la trappe qui vient de se débloquer, elle est juste après, là. Vous voyez, de ce côté, on a une échelle et je peux grimper à cette échelle vers la trappe qui s'est ouverte au-dessus, là. Par contre, là, j'en ai marre de... Ici, on va avoir des araignées. Alors, le problème de ces araignées, c'est qu'elles peuvent m'empoisonner. Donc, je vais essayer de m'en sortir. C'est des petites araignées, c'est pas des grosses, mais elles peuvent quand même vous empoisonner. Donc, je fasse attention. On va sortir. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très dangereux parce qu'elles arrivent sur vous directement et la caméra ne nous permet pas de voir, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous visez... En général, Lara vise sur celle qui est la plus loin et il y en a une autre qui s'approche de vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur la touche regarder pour changer le focus de Lara pour qu'elle soit sur celle qui est devant et ensuite, celle de derrière. Mais vous pouvez changer de cible. Quand Lara tire, vous pouvez faire que Lara change de cible en appuyant sur regarder. Et là, vous voyez, ça m'a bien aidé. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a une chaîne que je vais actionner. Et cette chaîne va abaisser une plateforme dans la grande salle où on est arrivé tout à l'heure. Alors, les plateformes, on peut les voir ici. je crois. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on a une deuxième plateforme à abaisser. C'est ce qu'il va falloir faire par la suite. Ici, je vais tirer sur le coffre pour récupérer des torches. Ok, on peut y aller. On redescend par ici. Hop. Ah, j'ai failli tomber sur l'homme. Et on va continuer d'explorer le premier étage tout simplement. Alors, attendez. Est-ce que j'ai trouvé toutes les munitions là-bas ? Ici, il n'y en avait pas ici. Non, il n'y en avait rien. Ok. Alors, continuons d'explorer le premier étage. Ici, il y a un pilier. Voilà. Alors, ici. Je vous montre de ce côté une grille. Et si vous allez de l'autre côté en face, là-bas, on a une autre grille ici. Comment ouvrir ces deux grilles ? Ces deux grilles nous emmènent en fait vers les deux plateformes qu'il faut abaisser. Ok. Comment débloquer tout ça ? Eh bien, regardez ici. On a un miroir. Et ça nous rappelle aussi... Alors, je ne sais plus dans quel jeu c'était, mais il y avait un moment comme ça aussi. Peut-être dans Tomb Raider 4 aussi. On avait un miroir qui nous montrait des choses dans la salle qu'on ne pouvait pas voir en vrai. Et là, regardez. Si... Je vais me mettre de ce côté. Regardez. Voilà. Si vous regardez dans le miroir, la texture qui est juste devant moi, là, dans le miroir, on a une espèce de craquelure dessus. Alors, je ne sais pas si vous... C'est très difficile à voir. C'est cette texture-là, en fait. Ouais. On peut voir un peu, vous voyez, vous pouvez voir dans le miroir, sous les pieds de Lara, on a un petit peu de... de fissures. Alors, c'est très, très léger à voir. Mais ça indique qu'il faut placer le vase qui est là sur ses craquelures. C'est très subtil à voir. C'est pas... pas évident. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on va déplacer le vase sur la texture là-bas au bout. Et ça va débloquer les grilles, bien sûr. Voilà. Je me place de ce côté. Hop. Et voilà. Là, ça doit être bon. on entend. Ouais, c'est très, très... très léger à voir. Mais on voit quand même qu'il y a un petit peu de fissures dans le miroir. Et là, donc, les deux grilles ont été ouvertes. Cette grille-là et l'autre qui était de l'autre côté, elles emmènent au même endroit. Elles emmènent vers les plateformes. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a une plateforme abaissée. L'autre, il va falloir l'abaisser aussi. Et quand les deux plateformes seront abaissées, on pourra sauter de l'autre côté pour aller chercher les clés du château qui sont en face là-bas. OK. Mais juste avant, je récupère ici le deuxième emblème. OK. Il n'en reste plus que deux à trouver. Donc, vous voyez, ça va vite. J'avance maintenant de ce côté-là. Et on va continuer d'explorer le premier étage, tout simplement. Je vais aller de ce côté maintenant. On grimpe ces escaliers vers une autre salle dans laquelle je récupère le troisième emblème qui est dans le cercueil, ici. Hop. Troisième emblème. Parfait. Et avant de ressortir, il ne faut pas oublier de regarder encore une fois en hauteur avec notre arbalète. Regardez ce qu'on a dans le petit trou là-bas. Encore une cloche. Et donc, dès qu'on a une cloche, on tire dessus. Et ça nous débloque une grille de ce côté. Une grille qui nous emmène dans une salle avec une autre chaîne. Voilà, juste là. Qui va abaisser la deuxième plateforme. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on peut sauter jusque de l'autre côté pour récupérer les clés du château. Mais juste avant de faire ça, je vais aller chercher le premier secret. Et le premier secret, alors, déjà, il faut que je ressorte d'ici. je redescends par là. On continue d'avancer le long du premier étage. Il y a quelque chose là-dedans ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Une grande trousse. Parfait. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Alors, je vais continuer plus loin. Ouais, voilà. Voilà. Ici, une grande salle où on a le premier secret. je vous montre que si vous continuez jusque là, il n'y a rien à récupérer, non. Mais ici, vous avez un escalier qui descend et qui vous remmène au rez-de-chaussée, tout simplement. Voilà. Vous voyez ici, hop, ici, vous êtes de nouveau au rez-de-chaussée. Et il y a un autre escalier qui vous remmène au premier étage, par ici. Voilà. Et donc, la seule salle qu'on n'a pas encore explorée au premier étage, c'est la salle qui est juste ici. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que peut... Ah, oui. Alors, là-dedans, je vous ai dit qu'il fallait des bougies pour débloquer le secret. C'est ici qu'on place les bougies. Il en faut deux. On n'en a qu'une seule. Où se trouve la deuxième ? Eh bien, elle se trouve tout simplement par terre, ici. Voilà. Et donc, vous vous placez vers ce chandelier. Vous combinez les deux bougies. Voilà. Combiner. Bougie. Et vous utilisez les bougies, ici. Et ça débloque le secret. Alors, je claque une torche. Voilà. Donc, le secret est juste en face avec la croix et également des traits explosifs. Juste là, vous voyez. Des traits explosifs. Peut-être que ces traits explosifs vont nous servir comme dans Tomb Raider 4 à tuer des squelettes. Ça serait pas mal. Peut-être que ça va être ça aussi dans ce jeu. Euh, ok. Donc là, je retourne vers les plateformes et je vais sauter de l'autre côté pour récupérer les clés du château. Et il nous reste un dernier emblème à trouver. Euh, quoi ? D'accord. Lara qui se cogne dans rien du tout. Alors, voici les différentes plateformes. Alors là, on va faire attention au niveau des sauts. Ici, saut avec élan et on s'accroche. Ici, on saute, on s'accroche à la barre et on se laisse aller jusqu'à vers cette autre plateforme. Et là, saut avec élan et on s'accroche encore une fois. Et hop, voilà. Et on récupère tout de suite les clés du château. et ça a pour effet de réveiller les deux chevaliers. Mais les hommes qui sont en bas vont s'en occuper pour nous, donc c'est parfait. Je vais attendre qu'il les élimine. Hop, y en a un qui est mort et le deuxième est mort aussi. Parfait. Voilà, vous ne faites pas chier à les tuer, vous attendez que les hommes en bas s'en occupent et c'est parfait. Je descends ici et donc maintenant, il ne nous reste qu'à débloquer cette porte avec le dernier emblème. Donc il faut récupérer les clés du château pour avoir accès au dernier emblème. Ok ? Alors les clés du château vont nous permettre de débloquer d'abord la porte qui était là. Hop. Et cette porte nous emmène dans une chambre avec rien d'autre à trouver dans cette chambre que des herbes. Voilà, des herbes supplémentaires et les herbes peuvent être très utiles dans la zone où on va aller tout de suite puisque le quatrième le quatrième emblème se récupère de l'autre côté là-bas dans les donjons du château c'est-à-dire c'est une zone les cachots on pourrait dire plutôt c'est pas forcément les donjons c'est plutôt les cachots ça s'ouvre ici avec la clé du château et c'est là qu'on récupère le dernier emblème donc là on va accéder aux cachots du château vous allez voir ça va pas être très rigolo surtout que dans cette zone on a des plantes caméras fixes énormément de zombies dans des zones très petites donc là je vais forcément me faire empoisonner à moins que je sois vraiment très performant mais ça m'étonnerait donc descendons dans les cachots déjà l'ambiance fait très peur voilà les plantes caméras fixes vous voyez assez pénible je peux pas les changer d'ailleurs donc c'est vraiment énervant je descends par ici alors on tombe dans l'eau et là dès que j'avance on va avoir des araignées donc j'avance un tout petit peu encore un peu voilà elles sont mortes parfait il n'y a pas d'objet là derrière il n'y a pas d'objet donc je continue à avancer ici on a des torches ouais donc toute cette zone des cachots c'est des petits couloirs comme ça avec plein de zombies dedans vous allez voir par la suite donc c'est très compliqué de les éviter on ouvre ça et là je vais foncer récupérer déjà les munitions magnum ici le zombie n'est pas réveillé donc tant mieux d'habitude ouais c'est bizarre d'habitude le zombie ah voilà il se réveille c'est bon j'allais dire d'habitude le zombie est réveillé quand j'arrive et il se réveille ce bouton ouvre la grille à côté et là ça va être l'horreur je n'avance pas plus loin puisque ici j'ai un plan de caméra fixe et en face de moi il y a un zombie donc si je laisse alors attendez je vais sauvegarder parce que là ça peut être assez complexe quand même sauvegarder ici je vais vous montrer ce qu'il se passe si j'avance il ne se passe rien très bien ok alors je vais d'abord aller ici grande trousse ok voilà empoisonné voilà comme d'habitude et il faut aller ici dans cette porte c'est obligé que je me fasse empoisonner voilà ah elle est alors vu que je suis empoisonné je vais rester empoisonné comme ça je peux sortir en me tapant tous les zombies j'en ai rien à faire puisque je suis déjà empoisonné donc c'est parfait ici on a une caisse avec le dernier emblème parfait je ressors vite pour pas perdre trop de vie quand même on ressort par ici en tirant ce bloc ouais ok j'allais dire est-ce que j'ai récupéré tous les objets mais oui j'ai récupéré tous les objets jusqu'à maintenant on a des munitions magnum juste là ah non j'ai peut-être oublié des munitions magnum non non en tout cas ici si vous allez là attendez je vois pas où je suis et je peux pas changer le plan de caméra c'est absolument génial il y a des munitions ici en fait bon vas-y je vais descendre vous voyez là juste là à droite vous voyez on a un petit passage juste là en fait je vais essayer de m'insérer dedans voilà et la caméra ne le montre pas c'est assez énervant on a des cartouches de fusils ici je vais parcourir les autres couloirs maintenant que je crains plus les zombies on va voir si j'ai tout récupéré ok là il n'y a rien là c'est la zone où je suis arrivé attendez c'est la zone où je suis arrivé je suis allé là est-ce que si je vais de ce côté ah il m'en fait mal non je crois que j'ai tout récupéré oui sortons c'est horrible ici là vraiment vous vous faites empoisonner à coup sûr ici c'est inévitable voilà je suis sorti c'est bon on a récupéré l'emblème j'ai récupéré toutes les munitions je crois donc je vais prendre une grande trousse quoique j'ai 8 herbes et 12 ouais j'ai 12 grandes trousse on va prendre une grande trousse voilà ok on a tous les emblèmes donc on peut maintenant débloquer la porte alors retournons vers la grande porte et on va placer les emblèmes j'aurais pu m'entraîner encore plus et essayer de passer la zone avec les zombies sans me faire toucher mais je vous cache pas que c'est très complexe et vu que j'ai des grandes trousse et des herbes autant s'en servir ça évite de péter des câbles sur des zones comme ça vous voyez avant j'aurais essayé de faire la zone là avec les zombies sans me faire toucher j'aurais vraiment essayé en boucle pendant je sais pas combien de temps pour ne pas me faire toucher et j'aurais pété des plombs en fait alors que là aujourd'hui je suis plus raisonnable et je je me fatigue pas à essayer d'éviter les zombies dans les zones compliquées comme ça je me fais toucher et j'utilise des trousses après c'est beaucoup plus facile alors la porte est débloquée et on a une dernière énigme à faire dans cette zone une énigme avec des statues regardez plein de statues partout et sur le piédestal qui est juste là un indice un indice pour cette énigme alors donc là regardez l'indice position des statues vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant de noter sur cet indice c'est que les statues avec des haches sont toujours à côté de boucliers et les statues avec boucliers sont toujours à côté de haches elles peuvent être aussi à côté de massues la statue avec l'épée peut être à côté d'une hache aussi enfin voilà donc ça indique les positions des statues en fait mais le plus important c'est de se rappeler que boucliers et haches chevaliers avec boucliers chevaliers avec haches en général sont côte à côte ok et boucliers peut être à côté d'une masse aussi ok alors à quoi ça nous sert vous allez voir tout de suite je vais commencer par là non oui je vais commencer par là alors là voilà les statues qui sont ici ne nous intéressent pas ok puisque là regardez si j'essaye de les déplacer de toute façon je ne peux pas les déplacer vous voyez si je me mets derrière j'essaye de pousser marche pas j'essaye de pousser l'épée tac hop je ne peux pas les déplacer ces statues donc elles ne nous intéressent pas on les laisse tomber ici par contre ça nous intéresse bouclier de profil et bouclier de profil et épée non hache pardon donc là vous voyez bouclier de profil c'est ce qu'on a en haut à gauche donc normalement bouclier de profil égal à côté hache donc c'est ce qu'il faut faire ici il faut échanger ces deux là tout simplement ah je ne peux pas le tirer il faut que je pousse donc il suffit tout simplement d'échanger ces deux là voilà tac je peux mettre celui là dans l'emplacement et normalement quand vous placez ah oui non je ne peux pas il faut que je pousse normalement quand vous placez correctement une statue il y a un petit bruit qui vous indique que c'est bon voilà un gros bruit comme ça qui nous indique que c'est bon je place ce bouclier de l'autre côté tac et tac on va entendre encore une fois le bruit voilà donc ce côté est bon si on regarde sur le machin bouclier de profil avec la hache comme ça ok bouclier hache très bien et les autres là ne nous intéressent pas parce qu'on n'a pas de masse ou de d'épée de face alors ici maintenant là ça va être un peu plus complexe on a qu'est-ce qu'on a bouclier de face de profil hache de profil ok alors on regarde donc les deux boucliers on a un mec avec une masse aussi ok donc les deux boucliers attendez ok donc oui le l'homme avec la hache à droite il est de profil on est d'accord donc il faudrait un bouclier à côté de lui et pas une masse donc déjà il faudra bouger celui-là je vais déjà le bouger celui-là n'est pas à sa place il faut que je le pousse donc celui-là n'est pas à sa place donc il va falloir forcément l'enlever d'ici et le pousser de l'autre côté je vais le pousser tout au bout là parce qu'il va falloir bouger les boucliers aussi voilà pousser tout au bout là ok alors maintenant les boucliers donc le mec avec sa hache il faut qu'il ait un bouclier à côté de lui on est d'accord est-ce que c'est un bouclier de face ou de profil si la hache est de profil le bouclier doit être de face on dirait et donc la masse il doit avoir un bouclier aussi ok alors le tout c'est de savoir quel bouclier j'enlève puisqu'il faut un bouclier ici ok celui-là je peux de toute façon à mon avis celui-là je peux pas le je peux pas le déplacer celui-là à mon avis non je peux pas le déplacer celui-là donc voilà on s'en fiche donc il faut un bouclier de ce côté ouais je vais prendre celui-là je pense non ce bouclier on va le mettre à côté de la masse voilà je vais écouter s'il y a un bruit quand je le mets en place s'il y a pas de bruit c'est que c'est l'autre bouclier qu'il faut mettre voilà on va voir ok il y a un bruit donc c'est bien ce bouclier-là qu'il faut mettre ici donc là lui on va le placer à côté de ce bouclier-là et normalement ça sera bon tac voilà normalement ça devrait être bon yes ok et ça nous débloque l'accès vers les étages inférieurs du château voilà ok donc voilà comment vous devez placer un petit peu toutes les statues alors l'indice n'est pas forcément très clair parce que là vous voyez à gauche on a une statue avec une hache de profil vers un bouclier qui est de profil aussi alors que dans l'indice le bouclier a l'air d'être de face voilà donc c'est un peu bizarre mais voilà c'est comme ça que vous devez faire je suis pas très sûr d'avoir encore très bien compris pourquoi il faut faire bon le seul truc qu'il faut que vous vous souveniez pour cet énigme c'est hache il faut qu'il y ait un bouclier à côté tout simplement et si c'est pas le bouclier de profil bah vous changez avec un autre bouclier et puis voilà donc c'est ce qu'il faut faire c'est un petit peu bizarre mais voilà ok alors et bien on va tout de suite sauter s'accrocher ici et descendre vers les étages inférieurs du château qu'on va explorer la prochaine fois hop et voilà pfou j'ai cru que j'allais me prendre beaucoup de dégâts mais apparemment ça va voilà on va laisser Lara ici prendre un petit bain et puis on la retrouve la semaine prochaine si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes et commentaires à partager et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le début de l'exploration des étages inférieurs du château avec notre Lara qui aura fini de prendre son bain j'espère à la semaine prochaine merci à tous et ciao ciao Sous-titrage ST' 501